salut à tous et à toutes c'est olivorplasma et on est parti pour une vidéo découverte de rayman légende bon c'est juste la démo faut pas non plus rêver et c'est la démo de la version pc qui est la meilleure version normalement avec aussi la version wii u qui sera aussi en 1080p 1080p hd vous pouvez voir c'est vraiment magnifique je vous dirai quand quand je n'ai pas continué le jeu en fait j'ai presque rien fait c'est pour ça que ça a été une vidéo découverte c'est les nouvelles sortes de vidéos qui seront sur la chaîne olivorflav comme on peut voir toujours une intro assez délirante où il faut frapper rayman avec avec morphy je crois qu'il s'appelle voilà c'est un espèce de bug bon c'est pas grave normalement on entend les bruitages sont pareil enfin ils sont en même temps c'est peut-être parce que je capture parce que normalement le jeu il rame pas du tout sur mon pc non voilà j'ai trouvé le bouton bon je joue comme belle la monnaie dans je veux pas au clavier je suis pas fou moi voilà à partir d'ici je connais pas le jeu comme vous voyez j'ai vraiment pas avancé non j'ai surtout regardé par contre ce qu'il y avait comme sorte de comme comme truc comme plusieurs possibilités qu'il ya dans le jeu par exemple les skins qu'on gagne je vous montrerai ça bas après car c'est un peu du même style que rayman origine enfin même c'est totalement du même style que rayman origine ce jeu là vient juste de sortir je sais pas exactement quoi il est sorti bon c'est un jeu 2013 édité par ubisoft comme d'habitude ce qui la société qui font les rayman et aussi pas mal d'autres jeux mais bon les jeux principaux qui font c'est plutôt les rayman comme vous voyez j'essaye d'avoir tous les lums parce que c'est très important je viens de libérer un petit être enfin un petit être et les petits êtres c'est les créateurs que vous voyez là avec un gros pif qui nous donne un coeur ah ah oui je vous ai pas expliqué mais le coeur que je viens de récupérer sert à c'est juste que j'ai une seconde chance en gros quand je me fais toucher je suis pas mort car oui dans ce jeu là on est touché une seule fois et c'est fatal bon aussi je vous dis que là qu'est ce qu'il faut faire merde allez d'accord c'est le fameux je me suis tout de suite fait défoncer c'est le fameux truc avec avec morphique on peut faire c'est on peut le contrôler avec nous et bon dans les versions dans la version pc ou la version xbox 360 ps3 c'est un peu galère je vais vous dire pourquoi merde bon comme vous voyez je galère mais c'est normal parce que c'est un peu galère c'est parce qu'en fait sur les versions mais sur les versions xbox 360 ps3 et pc on doit contrôler rayman et murphy et les deux en même temps que murphy qui nous sert à nous aider tout simplement par exemple il chatou une ennemie j'appuie sur le bouton croix comme un malade avec ma vieille manette de ps2 comme vous voyez les animations sont toujours extraordinaire n'a jamais vu ça voici dans un man origin c'était déjà fabuleux mais là c'est encore mieux fait c'est la résolution est même plus grande enfin je crois que enfin je dis ça mais c'est parce que j'avais la version oui peut-être que les versions console hd avait la même résolution que ce rayman légende car j'ai rayman origine sur la wii il faut chatouiller j'ai rayman origine sur wii et je suis rendu très loin même fini la quête principale en gros moi c'est encore pas mal quand même de choses à faire et sur la version wii ou regardez moi les détails au premier plan aussi avec l'araignée c'est vraiment poétique franchement les rayman origine et aussi rayman légende sont vraiment bas des jeux magnifiques enfin surtout rayman légende un peu logique car déjà que les graphismes étaient magnifiques avant maintenant ils ont été améliorés car ce rayman légende est sorti deux ans après rayman une origine à chaque fois je me plante de bouton si vous voyez que ça lag et ça lag un peu c'est parce que je file je capture avec frappes et frappes ça utilise énormément de ressources surtout que je suis en 1080p hd et le jeu est vraiment magnifique on voit la différence entre le 700 la version 720p et 1080p sur pc c'est vraiment c'est ça se voit là c'est du vrai du vrai hd on peut dire merde je viens de me planter bah je viens de me planter aussi enfin parce que j'ai pas récupéré le petit être merde on confond les boutons quand même sont mal placés je trouve peut-être que je les change je sais pas allez merde j'ai confondu le bouton pour attaquer à celui de morphy c'est un peu coup voilà le petit être libéré j'ai maintenant la conscience trop qu'il moi aussi toujours des musiques délirante j'ai l'impression dans un man origine c'était aussi délirante un peu comme dans le tout premier rayman c'est ces deux rayman l'art et ben origine et rayman légende reprête vraiment bien la première version c'est à dire bah rayman 1 ok ça marche pas je sais pas pourquoi mais ça marche pas ah ok fallait faire r ça fallait faire l1 ou attend ok ça marche une fois sur deux cette connerie ah et voilà bon les boutons sont vraiment placés bizarrement quand même je crois que faudra que je change les touches comme vous entendez on entend quelqu'un qui nous appelle qui qui nous appelle parce parce que bah il est en danger quoi il est enfermé dans une cage et c'est bien sûr un petit être comment on s'accroche là bon moi je suis mort il nous appelle au secours le pauvre petit par contre il faut que je réussisse à aller là dessus à m'accrocher ça va pas le faire sinon ah voilà faut vraiment que je m'habitue avec ces touches bon c'est sûr que que ce jeu est vraiment largement plus il est fait pour la wii u parce qu'avec la wii u avec le gamepad ça va être plus simple parce qu'en fait sur wii u et bah y'a l'IA qui contrôle rayman et nous on contrôle murphy avec le gamepad sur la version wii u alors que là bah y'a pas d'IA qui contrôle rayman c'est nous qui le contrôlons avec murphy aussi qu'on contrôle on contrôle les deux c'est un peu plus hard c'est pour ça que ce jeu est surtout sorti pour la wii u et moi j'aurai la version wii u bah à noël tout simplement je vais me réussir comme un dieu même si je joue pas terriblement moi je vous ferai peut-être plusieurs vidéos avec fireflav on s'amusera peut-être sur ce jeu là ce sera peut-être une vidéo freestyle sur rayman origin aussi faudrait faudrait le faire aussi jeu là je me dis brouille assez bien dans rayman origin je vois quand même que le jeu est assez long ça prend vraiment beaucoup de ressources quand même un frappe c'est pas rien du tout enfin en même temps après la qualité que ça fait parce que normalement ce jeu là marche en 60 fps 60 images par seconde alors que alors que là et bah il marche je vais vous le dire il marche en seulement 40 images par seconde ce qui est assez pourri pour un jeu de plateforme ce jeu esthétiquement est vraiment magnifique enfin même techniquement avec les bruitages aussi qui vont bien avec eux l'ambiance rayman il ya aussi un nouveau personnage dans ce rayman c'est barbara un personnage qui a une gueule bizarre mais bon un peu comme les autres personnages tout simplement ah je savais même pas qu'on pouvait faire des fantômes je commence à m'y habitué en fait avec les touches m'a placé là je galère voilà je crois que vous avez à peu près vu ce qu'il y a dans ce rayman oui en quoi il consiste avec ce nouveau gameplay qu'on peut contrôler morphy avec nous ce qui est vraiment pas mal merde ce que je fais n'est pas mal n'est n'est pas terrible bon on s'y habitue on s'y habitue c'est pas du tout la même chose que que rayman origine franchement parce que rayman origine on contrôler que rayman ou globebox ou les petits êtres mais il faut que je chatouille et voilà niveau fini le son n'a pas l'air trop décalé ça va ah c'est bien au moins j'ai une coupe bronze ah en fait argent c'est encore mieux ah bah comme quoi c'était pas si pourri que ça même si j'ai perdu plein de fois c'est un gameplay franchement assez habitué et là voilà je vais vous montrer le menu comment c'est fait si je peux bouger ah c'est ça la différence dans ce rayman légende c'est qu'on délivre des petits êtres et pas des je sais plus comment ça s'appelle les machins rose voilà les héros ne vous fiez pas à ça il n'y a pas que ça en vrai dans le jeu c'est que là j'ai que la version démo voilà tous les personnages et puis de l'autre côté à droite c'est les différentes skins des personnages qu'on avait déjà eu le droit dans dans un man origin le petit zètre toujours avec son salto avant la classe le petit zètre toujours ici ça ça n'a pas changé et le nouveau personnage qui a une drôle de gueule une drôle de dégaine bon lui c'est le le bulleur de rêve bon c'est en gros celui qui contrôle le monde et quand il fait un cauchemar en gros il se passe une merde dans le monde oui en gros c'est ça l'histoire c'est c'est parce qu'il a fait un cauchemar en gros et et à cause de ça et bah il y a des ennemis qui sont apparus et on doit tous les friter c'est un niveau un peu moins beau que l'ancien mais c'est pas mal non plus maintenant je suis en 50 images par seconde c'est peut-être parce que le niveau a moins de détail et je viens de me faire ce petit zètre on peut voir combien de petits zètre il nous reste à débloquer en haut à droite à chaque fois qu'on débloque un je viens de remarquer que quand on prend les quand on prend les lums dans l'ordre et bah on a euh comment enfin on les prend dans l'ordre oui dans l'ordre quand ils sont violets et bah on a plus de lums on ramasse plus de lums que ce qu'on devrait avoir le truc que je viens de remarquer je pense que je vais bien m'amuser à ce reman légende là sur sur wii u en plus je sais plus si je vous l'ai dit mais la version wii u avec la version pc bah ce sont les meilleures versions parce que c'est en 1080p hd après pour la version ps3 et 360 je sais pas mais il y a aussi une version ps4 et xbox one j'en ai aucune idée moi je m'intéresse plus à la ps4 voilà on va se faire mordre je me disais bien je viens de me faire défoncer je trouve que barbara est super bien animé hein enfin comme tous les autres personnages moi personnellement les deux persos que je préfère c'est rayman et globox un peu logique je pense je suis un vieux fan de rayman la première fois que j'ai connu rayman bah c'est en faisant le premier sur playstation 1 mais je viens de savoir que la version playstation 1 n'est pas la première version de rayman 1 la première version c'était sur la jaguar et sur la jaguar et bah ça change d'après ce que j'ai vu c'est bah graphiquement c'est à peu près la même chose bon c'est un peu moins beau que sur playstation quand même il y a moins de détails et par contre c'est au niveau du son qu'on voit vraiment la différence c'est que c'est pas en orchestrale et la jaguar je trouve qu'elle a un son pourri mais attention on pense que j'ai vu une pièce là-bas de l'humse les pièces de l'humse quand on les ramasse on ramasse énormément de l'humse vous allez voir comment ça se passe si je me fais toucher la pièce de l'humse revient à son à son point initial alors que si je me fais pas toucher et que je réussis bah elle explose au bout d'un moment et j'ai tous les l'humse bon je sais pas si vous avez bien compris mais bon en gros c'est ça je vais avoir tous les l'humse la classe là et aussi quand on défonce les fioles de coeur et qu'on a déjà un coeur ça nous donne seulement bah des l'humse ça nous donne pas un autre coeur car faut pas non plus en abuser comme on peut voir là c'est pas un gameplay avec notre ami Morphy bon j'ai fait à l'envers mais je m'en fous de toute façon c'est que la version démo et voilà ah des lumes qui ont réapparu normal je crois qu'il y avait un passage par là ah oui passage secret ah bah il y a énormément de passage secret dans Rayman Origine déjà donc je pense qu'ils ils ont pas enlevé cette cette idée graphiquement c'est vraiment somptueux quand même surtout que là je suis vraiment en 1080p HD c'est vraiment magnifique attention bon la gueule des ennemis on dirait des espèces de crapaud bon il y a eu aussi les anciens ennemis hein même qui était apparue dans le premier Rayman même qui était apparue dans le premier Rayman je sais pas trop ce que c'est en même temps on peut pas trop décrire les ennemis de Rayman ah le dernier à voir vais-je la voir oui je pense que ce sera un peu du freestyle en fait cette vidéo parce que elle a peut-être duré à peu près 40 minutes assez longtemps mais le problème c'est que elle va être en 1080p HD donc ça va être super long à l'uploader mais bon tant pis bon on voit quand même que c'est assez simple d'avoir la médaille d'argent en par contre pour la médaille d'or c'est une autre histoire ah ouais j'ai tout le dernier niveau vous savez le jeu a une très grande durée de vie non oui c'est vrai ce jeu là a quand même très grande durée de vie il y a énormément de choses à débloquer je pense que la première fois qu'on fait tous les niveaux sans ramasser tous les lumes et tout ça juste en faisant les niveaux oula je crois que ça va être un truc où faut aller assez vite avec du rock'n'roll c'est bizarre c'est la première fois que j'entends du rock dans un Rayman mais je trouve que ça va bien dans le délire beaucoup de choses qui se passent à l'écran bon ça par contre c'est sûr c'est une musicale à Rayman on les entend gueuler bon c'est pas un niveau bien difficile en tout cas pour l'instant oula ouais ça ressemble un peu au niveau des coffres là dans Rayman origin il faut les poursuivre les coffres sauf que c'est beaucoup plus simple parce que c'est une autre paire de manches les niveaux quand on poursuit les coffres ces niveaux là faut vraiment les connaître par coeur sinon on se plante sur l'ennemi derrière donc vous voyez qu'il est fait en 3d une bande son vraiment spécial mais à la Rayman comme on l'aime comme on les aime plutôt et elle fait du rock avec son H c'est très logique si c'était Rayman je pense qu'il ferait du rock avec ses cheveux ça sera encore plus logique ah je le sens bien la medaille d'or merde fallait en avoir 300 je crois ah bah finalement cette démo était beaucoup plus rapide que prévu ah quoique j'ai rien dit en fait y'a un autre truc petit être en détresse qu'est ce que c'est ah ça on voit un chronomètre ça m'a l'air d'être un truc chronométrie je pense qu'il faut se grouiller sauve les petits êtres alors on va voir c'est sans doute un nouveau mode de jeu car y'a énormément de nouveaux modes de jeu dans ce Rayman légende je m'attendais pas du tout à ça qu'ils nous mettent un nouveau mode de jeu dans la version démo je crois qu'il nous mettait que dans les premiers niveaux et puis c'est tout oula oula comment j'ai failli tomber on saute sur des cerveaux avec une tête de squelette tête de mort on peut déjà courir sur les murs voilà allez puisque ça c'est un pouvoir qu'on obtient plus tard dans raman dans raman origine on ramène les gens peut-être qu'on a dès le départ tous les pouvoirs je vais me faire planter d'accord je pense pas qu'il faut qu'il faut y aller à la barbare non on recommence du début attention là voilà c'est bizarre mais j'ai l'impression que le jeu est plus fluide qu'au début vu bon si je l'avais fait sans capturer c'est sûr le jeu sera toujours aussi fluide ne vous fiez pas à ça c'est juste parce que je filme avec frappe sinon je pense pas qu'il y ait besoin d'un pc incroyablement puissant bon le lien est plutôt pas mal niveau puissance car je peux tourner farcry 3 par exemple en graphisme moyen ça va mais bon après quand on filme c'est une autre paire de manches faut avoir un pc deux fois plus puissant merde je me suis fait encore défoncer en même temps je me suis planté de côté les effets sont vraiment sympa à l'oeil quand on projette les ennemis et tout quand on court sur ces espèces de bah on dirait du beurre plus tard on verra un pot de nutella quelle technique bon je pense que vous en avez un peu marre de voir toujours la même chose voilà je sais qu'il faut aller à gauche j'ai une technique aussi on tournoie enfin on fait l'attaque tournoyer pour aller plus vite quand on court si jamais on démarre pas très vite si jamais on démarre pas très vite bah c'est bien on démarre assez vite après c'est un peu comme sonic avec son spin dash et je viens de finir le niveau et je viens de finir le niveau moi c'est un bon petit mode challenge c'est pas mal ah ça met le record et je sais pas pourquoi ça me remet le niveau bon moi je préfère sortir du niveau bon les temps de chargement ils sont vraiment pas longs les temps de chargement ils sont encore moins longs que dans origine bah ça se trouve c'est peut-être parce que je suis sur PC peut-être que sur les versions de console c'est un peu plus long le temps de chargement parce qu'ils sont vraiment pas longs alors même en origine bah j'étais sur la Wii et le temps de chargement était un peu plus long bon c'était pas non plus incroyablement long sinon je vous en dirai plus au niveau du gameplay avec le gamepad quand j'aurai le jeu sur Wii U oula car c'est le truc le plus intéressant ça doit être vraiment un bon gameplay de jouer avec le gamepad à ce jeu là de déplacer Murphy et en même temps bah Lia s'occupe de notre personnage oula là je suis en mode galère après ce niveau est vraiment chaud quand même comme quoi il faut pas s'attendre à un jeu quand même assez facile enfin il y a pour tout il y a toutes les difficultés dans les Rayman d'habitude il y a des niveaux super easy comme des niveaux super hard en tout cas c'est ce que j'ai vu dans Rayman origine c'est sûr les premiers niveaux sont vraiment easy de chez easy en plus il y a du checkpoint partout alors qu'après bah c'est une autre paire de manches je suis encore planté après ce niveau je vous quitterai hein sauf si il y a un autre niveau encore non je sais pas on verra merde je pense que jouer avec des ralentis c'est pas trop le truc normalement ce jeu est super fluide bon là encore ça va on est bon on est que à 50 fps ça change quand même entre 60 et 50 c'est qui bizarre non déjà 50 c'est quand même pas mal merde en fait j'avais cru que les bonhommes violets allaient nous balancer des boules de feu donc je me suis vite précipité vers la gauche mais je me suis porté quand même et en plus ils nous balancent pas des boules de feu donc c'est que les rouges qui nous balancent des boules de feu un truc un peu repris des mario pour les frères marteaux les frères marteaux verts balance des marteaux et les frères marteaux rouges balance des boules de feu dans mario bros 3 en tout cas oula faut beaucoup utiliser le truc pour planer j'aime bien moi ça mais sinon rayman origin est franchement un jeu absolument à avoir pour tout ce qu'on qu'au moins une console tout simplement ou un pc au pire oula merde c'est pas terrible je galère vraiment bon bah je pense qu'on va se quitter là donc vous avez vu un petit aperçu du gameplay de ce rayman légende qui a l'air d'être un jeu exceptionnel un peu comme le premier origine et puis à la fin je me mets à bien jouer comme par hasard je suis en train de gérer là mais j'ai réussi bon bon si je me plante je pense pas que je vais continuer attention mais oui c'est magnifique j'ai réussi pile à la fin j'ai je sais pas je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai joué comme un dieu contrairement avant peut-être que la démo est finie bon il faut quitter bon bah s'il y a pas d'autre truc il y a pas d'autre truc donc je pense que je vous ai en gros expliqué il y a les héros il y a d'autres bonus après qu'on peut avoir j'ai vu parce que j'ai regardé sur le site jeuxvideo.com je vais vous montrer globebox l'un de mes personnages préférés et après on va se quitter ah j'ai bien fait de revenir car en plus c'est globebox une autre skin de globebox super bien animé c'est assez énorme comment il se met bon bah sur ce on va se dire à la voirure pour de nouvelles aventures avec olivor plasma et peut-être fireflav qui sait